Comment expliquer cette victoire ? Le parti écologiste est-il en train de se substituer au parti traditionnel de gauche, LFI et PS ? Alors, vous posez la première question qui est une question politique de rapport de force au sein de la gauche. Et vous avez tout à fait raison. Pourquoi ? Parce que ces victoires que vous avez citées sont des victoires de liste d'union de la gauche. Comme avant en vérité. Avec simplement les Verts en plus, qui étaient déjà dans la majorité plurielle de Lionel Jospin en 1997. Donc, c'est une vieille histoire. Donc, vous avez raison. Le seul changement, c'est au sein de la gauche. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit que le rêve des Verts, depuis 20 ans, c'est de faire au Parti Socialiste ce qu'il a lui-même fait au Parti Communiste dans les années 70. C'est-à-dire se substituer à lui comme puissance hégémonique. Et bien, ces municipales lui ont permis de le faire dans les grandes villes que vous avez citées. Donc, les Verts remplacent les socialistes comme puissance hégémonique au sein de la gauche. Mais ce sont toujours des listes d'union de la gauche. On n'a pas changé de paradigme. Ce n'est pas un droite et gauche. Vous voyez ? Ils ne refont pas le coup de Macron. Ils ne refont pas... C'est des listes d'union de la gauche comme avant. Ça, c'est pour le plan politique. Maintenant, sur le plan sociologique, c'est très intéressant aussi. Parce que quels sont les électeurs ? On a vu que ce sont des villes, des grandes villes. Il y a quelques moyennes villes comme Besançon, je crois, ou c'est ça ? Tours, Tours, voilà. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle des métropoles. Et ils ont failli gagner à Toulouse et à Lille. Là, le programme aurait été encore plus parlant et probant. Donc, c'est les électeurs des métropoles. Qu'est-ce qu'il y a dans les métropoles ? Quel est l'électoral de la gauche dans les métropoles ? Ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les employés. C'est ce qu'on appelle communément des bobos. C'est-à-dire les gens qui sont plus jeunes, diplômés, qui ont un salaire correct sans être mirobolant, qui ont un certain mode de vie, qui pensent que l'existence, c'est manger bio et rouler à vélo, qui pensent que l'immigration, c'est les livreurs des libéraux, et que l'histoire... Ils ne savent pas que l'histoire est tragique, pour reprendre la vieille expression de Raymond Aron sur Giscard. D'ailleurs, ils ne savent pas forcément ce qu'est l'histoire. Donc, vous voyez... Pourquoi vous les caricaturez ? Je fais le portrait de ces gens que je connais un peu, que j'observe. J'habite Paris, moi, j'habite dans une grande ville. Je les vois, je les observe. Ils n'ont pas de grâce à vos yeux. Ils n'ont pas de grâce à mes yeux. Ils sont rouges en vous écoutant. Absolument. Et on voit bien aussi qui, c'est très intéressant, qui est derrière et qui est au sein des listes de verre. On a remarqué sur les réseaux sociaux, les grandes figures féministes, comme Caroline de Haas, s'est penchée avec délectation sur ces victoires des verts. Donc, on voit bien que derrière les verts, il y a aussi les féministes. Et puis, on a vu dans des images... Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les images à Colombes, sur les réseaux sociaux. Toute la jeunesse de la ville, toute la jeunesse bigarrée, je dirais, fêtait joyeusement la victoire de l'écologiste. On ne savait pas que les enfants de l'immigration étaient aussi pressés de sauver la planète. Mais enfin, on l'apprend. En vérité, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe à Grenoble, où il y a déjà un écologiste depuis 2014, quand on voit ce qui se passe à Paris, on sait bien ce qu'il y a aussi derrière l'écologie, c'est-à-dire les verts au pouvoir dans une ville. Ça veut dire beaucoup de logements sociaux pour les familles immigrées, beaucoup d'aides, de subventions aux associations féministes, anti-LGBT et... La gauche, quoi. ...immigrées. Attendez, une certaine gauche, je vais y venir. Et quand on voit ce qui se passe à Grenoble, par exemple, un laxisme pour les trafics, et en particulier le trafic de drogue, qui fait ressembler sa ville à Chicago. En fait, quand vous dites la gauche, je vous reprends au vol. Pourquoi ? Oui, la gauche, mais la gauche Terra Nova. Il y a quelques années, Terra Nova, qui était le cercle de réflexion proche du PS, avait recommandé au PS d'abandonner l'électorat ouvrier et populaire blanc pour le remplacer par une alliance composite de féministes, de jeunes femmes diplômées dans les grandes métropoles, d'enfants de l'immigration et de bobos. C'est exactement l'électorat des verts hier. C'est formidable. Terra Nova a gagné. Et ce qui est très intéressant, c'est que le PS était encore un peu trop encombré de vieilles théories laïques, de vieilles théories républicaines. Les verts, ils n'en ont rien à faire. Les verts sont des multiculturalistes assumés. Les verts sont des immigrationnistes assumés, des sans-frontieristes assumés. Ils pensent qu'ils ont souci de la nation française comme de leur dernière éolienne. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Il y a, si vous voulez, une alliance composite entre tous ces gens qui est derrière le vote vert. Mais si les gens ont voté pour eux, si les Français ont voté pour eux, c'est qu'ils ont une soif de ça ? J'ai beaucoup de questions. Oui, oui, parce qu'on va parler de la participation. On va parler de la participation, de l'abstention. C'est important. Alors, attendez, attendez, répondez à ma question. Ensuite, je vous donne la parole, mon régime. Ils ont voté d'abord dans certaines villes. On a vu, ce n'est pas toute la France. La France périphérique, comme dirait Christophe Guilhuis, n'a pas voté pour eux. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, avec une forte abstention, évidemment, les plus décidés et les plus militants, évidemment, l'emportent. Donc, c'est la deuxième raison. Et troisièmement, ce que je vous ai dit la semaine dernière, il y a depuis des mois, voire des années, une propagande phénoménale, je pèse mes mots, une propagande phénoménale dans les médias et à l'école, et je dis bien à l'école, où les programmes ont tous été, j'en ai parlé la semaine dernière, ont été revisités en fonction de l'écologie, de ce qu'on appelle à l'école le développement durable. C'est une propagande qui a pris au berceau les enfants et qui ne les lâche pas. Ce n'est pas étonnant s'il y a une telle réaction. En plus, avec l'épidémie, on nous a expliqué que c'était à cause de... parce que la planète était en danger, qu'on avait une telle épidémie, ce qui est vrai et faux, mais peu importe. Donc, vous voyez, il y a toute une pression idéologique, médiatique et culturelle. Merci.